... Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à Bénin-Royal Hôtel ce mardi 6 avril 2021. Je salue avec plaisir tous les invités, le conseil municipal, le bureau des chefs quartiers, les élus personnalités, les ministres députés, les médias. Je m'associe au conseil municipal de Cotonou pour vous remercier d'être venu sur la déclaration que je m'en vais vous faire au sujet de notre ville que nous aimons tous, Cotonou. Au cours du quinquennat qui touche à sa fin, nous ne le dirons jamais assez, Cotonou a bénéficié de réalisations concrètes, historiques et inédites. Nous pouvons citer entre autres réalisations La mise en place de la société de gestion des déchets qui a une solution à l'assainissement et à l'usine dans la ville de Cotonou La modernisation des marchés secondaires Le programme enregistre aujourd'hui 9 marchés en construction La construction du boulevard de la Marina partant de l'aéroport à la direction de la Lauté Nationale du Bénin long de 5,16 km avec 550 m de bretelles Une prévision débitive officielle La statue de l'Amazon qui donnera un nouveau visage à la ville L'asphaltage des rues de la ville de Cotonou sur 66 km Le projet de gestion des eaux pluviales et résilience urbaine PAPC de 253 milliards de francs CFA Un programme d'envergure pour la ville de Cotonou au regard de l'ampleur des inondations sur la ville L'achèvement des travaux de densification sur 15 km de côte avec pose de nouveaux épis ainsi que le rechargement de l'ensemble de la côte Est allant du chénal de Cotonou jusqu'au péage de Sémet dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière La rénovation déjà en cours du stade Mathieu Kérico Le programme ACES qui vient en renfort au projet hautement social d'assurance pour le renforcement du capital humain H qui vise la réduction de la pauvreté au Bénin et en particulier à Cotonou Le renforcement du dispositif pour la maîtrise de l'énergie électrique dans le pays L'aménagement de l'aéroport de Cotonou qui donne un nouveau visage à la ville de Cotonou Les résultats sont sous nos yeux Nous remercions vivement le président de la République et son gouvernement pour ces oeuvres gigantesques et pitanesques sans précédent qui marquent notre mémoire Mesdames, Messieurs, distingués invités Nous avons ainsi donc bien vu que notre destin est possible pour Cotonou Rêvons beau et grand encore pour notre ville Il y va avant tout du bonheur de nous, ses habitants La beauté d'une ville est une part indicible mais bien réelle du bonheur de ceux qui l'habitent C'est un réconfort de l'âme et de l'esprit a dit un président français 7. Cela est aussi et surtout le devoir du conseil municipal qui s'y attélérera mieux et davantage une fois le plan d'action de la ville en cours de finition exposé Mais avant Le duo Talon-Talata candidat à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 a prévu qu'on tourne dans son programme d'action des chantiers ambitieux pour le développement de la ville l'effectivité de l'éclairage public La phase 2 du projet d'asphaltage pour 235 km de voies avec des espaces verts et l'éclairage avec des lampadaires solaires La densification et l'expansion du réseau d'eau potable Le projet de contournement nord-est de Cotonou qui comprend la construction du 4e pont de Cotonou sur le lac Nocoué et 40 km de voies pour décongestionner la ville La phase active du programme d'assainissement pluvial de Cotonou qui vise entre autres objectifs de limiter considérablement les inondations qui entraînent des dommages aux habitations riveraines aux infrastructures et la stagnation des eaux dans la ville Parmi les réalisations attendues dans 10 arrondissements sur le 13 par rapport à ce projet on peut citer la construction de 46 000 mL de collecteurs la construction de 46 000 mL de collecteurs la construction de 90 000 mL de collecteurs secondaires et de carnivaux latéraux de rue l'aménagement et de pavage de 49 000 mL de rue l'aménagement de 7 bassins de rétention Par ailleurs toujours dans le programme Talon Talata pour Cotonou il y a le programme d'adaptation des villes aux changements climatiques PAVIC Ce programme renforce le PAPC sur la question du changement climatique Il s'agit de la construction d'infrastructures de drainage et de désenclavement Entendez extension de collecteurs assainissement et pavage de rue construction d'ouvrages et franchissement On retrouve également dans le programme du DIO Talon Talata pour Cotonou la construction pour plus de 18 milliards de francs CFA de l'échangeur du carréfour de Védocor qui rend un passage supérieur l'aménagement des voies passant sur le passage supérieur en vue de la diminution sensible du temps d'attente des véhicules à ce carréfour et le développement du corridor Abidjan-Légos la poursuite et la construction de neuf marchés modernes le projet de réalisation du boulevard Laguner la construction d'une môle de classe internationale Mesdames et Messieurs distingués invités Cotonou est une ville par excellence exigeante sur son développement Cotonou ne doit donc pas se défaire et quitter la voie de son développement L'esprit du progrès de la ville et la prospérité doivent continuer à nous animer nous ses habitants ce qui compte essentiellement c'est que les Cotonouis se sentent davantage heureux de vivre dans leur ville d'où il nous faut voir au-delà des clivages politiques et sortir massivement pour exercer légalement notre vote en faveur de Dio Talon-Talata afin que la transformation de Cotonou par les grands projets se poursuive Cotonou a besoin de notre solidarité autour du programme de Dio Talon-Talata pour le triomphe de Dio Cotonou a besoin de cet élan de solidarité venant de nous ses concitoyens pour son développement C'est alors le moment ou jamais de décider du développement de Cotonou à travers le choix stratégique apporté sur le Dio Talon-Talata dont le programme répond réellement aux défis de développement de la ville alors que la dynamique continue avec le Dio Talon-Talata pour la continuité de la dynamique de développement de Cotonou notre ville de cœur que nos voeux de victoire accompagnent le Dio Talon-Talata pour le développement du Bénin en général et de Cotonou en particulier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada